coucou tout le monde dans cette première vidéo pour d'autres fameux art trucs qu'on est en train de faire sur notre groupe on va commencer par préparer les papiers pour pouvoir ensuite faire les petits livrets donc j'ai récupéré plusieurs papiers comme vous pouvez voir ça c'est un papier qui vient d'une boulangerie récup publicité emballage d'une poêle ici c'est des emballages d'une tenue de sport là c'est des petits sachets qu'on nous donne quand on achète des bijoux fantaisie rouleau de socalin là c'est vous reconnaissez c'est le petit chocolat une pochette en plastique des enveloppes de différentes tailles encore de la publicité encore des enveloppes 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 on va peut-être pas tout utiliser on verra donc la publicité un morceau de lin petite feuille cartonnée un morceau de calque donc qu'on pourra travailler ou bien laisser comme ça juste pour donner un petit peu de mouvement au carnet du papier millimétré une page de livre un morceau de jean un morceau de page de cahier ça c'est une page où j'ai fait des tests de tamponage encore un morceau de papier craft on avait déjà le premier ici ça c'est une enveloppe craft donc qui a déjà servi voyez principe c'est de faire surtout avec de la récup et des chutes donc ça c'est une feuille de le notebook j'avais enlevé parce que j'en avais trop dans le mien ici c'est du papier scrap vous voyez il manque un bout mais c'est pas grave ici pareil j'avais fait des essais de tamponnage ici c'était une carte en craft je sais pas ce que je vais faire avec donc on verra bien ici c'est quand j'ai fabriqué c'est du papier aquarelle c'est quand j'ai fabriqué mon carnet un peu rond encore du papier scrap ah c'est du papier de soie donc pareil que le papier calque soit on arrive à travailler on peut le renforcer un peu soit on laisse pour donner un peu de mouvement là c'est un papier très joli que j'aime beaucoup qui était qui emballait un bouquet de fleurs que j'ai reçu là ce sont des listes de courses encore du notebook c'est les petits carnets de chez action que j'ai commencé à travailler là c'est la couverture d'un bloc action une notice papier craft mais fin ici c'est un morceau de papier peint un rouleau de papier wc un petit morceau de papier ça c'est les papiers qu'on reçoit des fois dans les colis ça c'est les pages que j'utilise pour protéger quand je fais des pages d'art journal encore du notebook et une page avec une partition imprimée parce que j'en ai pas des vrais et que c'est pas grave ça ferait très bien l'affaire donc on va commencer à les plier mais je pense que je vais rajouter également une page aquarelle parce qu'elle va me donner un peu plus d'auteur je reviens tout de suite j'ai pris une oeuvre c'est pas grave et celle ci elle fait je vais vous dire ça elle fait 24 par 32 à peu près et donc ce sera la feuille la plus grande du carnet donc j'ai dit 22 non j'ai dit 32 par 24 donc 32 par 24 c'est la plus grande et là on va commencer à composer notre carnet de la façon que ça nous plaît on peut faire par on peut faire par exemple comme ça on aura une partie plus petite que l'autre là on plie et après on organisera les pages de la façon qu'on souhaite pour l'instant on essaye juste de plier et de voir ce que ça donne comme je disais sous le groupe c'est très amusant à faire mais bon ne vous attendez pas à ce que ce soit voilà c'est mon premier j'ai fait un test en premier et bon voilà ça gondole des fois ça se déchire un petit peu quand c'est très fin etc mais c'est pas grave parce qu'on a toujours des solutions pour pour rattraper la chose et il sait pas la peine voilà il faut justement c'est ça qu'il faut aimer il faut aimer lâcher prise et voilà quoi c'est 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 fait exprès au fait c'est pas comme un carnet d'art journal classique on va voir qu'il soit un peu lisse un peu plat etc et encore moi j'arrive jamais il y a une gondole toujours un peu mais c'est pas grave parce que moi j'aime bien donc c'est pas mon problème donc là de temps en temps je coupe ça comme je vous avais dit c'était une page de protection donc on va tout plus ou moins les plier et on verra après ce qu'on décide de faire c'est pas grave J'espère que vous allez aimer ce projet Moi je me suis beaucoup amusée A faire le premier J'ai pas fini Justement je l'ai mis de côté Pour pouvoir vous montrer Parce qu'au départ Je voulais juste un carnet Pour ranger toutes mes chutes Et puis je vous ai montré sur le groupe Que vous avez aimé J'ai décidé d'en faire un avec vous J'espère vraiment que vous allez apprécier Autant que moi Je vous réponds C'est parti voilà le but c'est vraiment de préparer tous les tous les papiers pour pouvoir après les enterrer dans le carnet bon j'ai fini de tout couper et je reviens vers vous après et 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 C'est parti ! 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 Maintenant que j'ai plié tous les papiers, on va essayer d'organiser au mieux de façon à ce que ce soit à peu près équilibré. Et alors, il y a des pages qui sont plus longues les unes que les autres et on se base par rapport à notre feuille la plus grande. En fait, ce qu'on veut, c'est que ça ne dépasse pas trop de la feuille la plus grande, mais à l'intérieur, ça va être des petites, des grandes, des courtes, des longues, peu importe. Ça, ça n'a aucune importance. On peut les décaler aussi, comme ça. Tout ça, ça va donner un peu de mouvement au carnet. Après, vous placez, vous voyez au fur et à mesure, ce qui vous convient le mieux, si ça va, si ça ne va pas, si vous voulez changer. Vous voyez, après, c'est à vous d'organiser de la façon qui vous semble le mieux, en internant des papiers plus épais avec des papiers plus fins. Et vous faites ça jusqu'à temps que le résultat vous plaise. Vous comptez les feuilles, vous mettez, allez, je pense qu'il faut en mettre entre 10 et 12 par livret, pour ne pas que ce soit trop épais, que ce ne soit pas trop galère à réaliser. Moi, je n'ai pas compté, donc je vais, je vais compter après. Voilà, vous avez compris le principe. Je finis de l'organiser un peu à mon goût et je reviens vous montrer ce que ça donne. Bon, ben voilà, mes deux livrets sont prêts. Donc, dans chaque livret, il y a 15 petites pages. Donc, j'ai mis 15 et non 12 parce qu'il y en a qui sont très petites et que du coup, on va les travailler ensemble. Donc, ça ne change rien. Donc, vous, vous pouvez en mettre 12 si vous mettez des pages complètes ou voilà, à vous de voir comment ça va s'organiser à l'intérieur. Donc, vous voyez le but. Donc, si j'ai mis la grande page blanche, c'est que ça ne dépasse pas de la page blanche. Donc, tout ce qui va dépasser. Une fois que ce sera cousu, on va découper et aligner sous la feuille blanche. J'aime bien que ce soit du structuré, mais pas trop. Bon, à part le tissu là que je vais laisser parce que même si ça dépasse un peu, je trouve ça joli. Donc, voilà, j'ai organisé les deux livrets. Je vous montre vite fait. Vous voyez par exemple, celle-là et celle-là, je vais la travailler ensemble. Donc, elle compte pour une, comme là, pareil. Après, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Bon, j'avais préparé trop de papier, donc je n'ai pas pu tout mettre. Donc, j'avais de quoi faire largement un troisième livret. Mais, là, pour ce projet, j'ai envie que de deux livrets. C'est déjà, il va déjà être gros, je pense. Je voulais faire un petit au début. Et franchement, il va déjà être gros. Donc, la prochaine fois, on se retrouve pour coudre les livrets. Et je vous montrerai ce que j'aurais choisi comme couverture parce que pour l'instant, je ne l'ai pas encore choisi. Donc, préparez les livrets. Et la prochaine fois, c'est de la couture. Bye bye, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada